Lorsque la solution d'alimentation parentérale est terminée, voici les étapes à suivre pour débrancher la tubulure et irriguer votre cathéter adéquatement. Tout d'abord, sortez le sac de solution et la pompe du sac à dos. Si vous avez un porte-à-câtes, fermez la pince du cathéter. Arrêtez la pompe en appuyant sur la touche OFF et retirez la tubulure. Dévissez le bouchon du cathéter. Jetez la tubulure et le sac à la poubelle. Enfin, n'oubliez pas de remettre la pompe sur sa charge. Pour commencer cette étape, vous devez être dans une pièce fermée, interdite à votre animal de compagnie et idéalement près d'un évier. N'oubliez pas de porter un masque en tout temps. Avant de sortir votre matériel, nettoyez la surface de travail et le plateau avec un nettoyant tout usage et de l'alcool et laissez sécher la surface complètement. Placez une poubelle près de vous. Pour irriguer votre cathéter et le garder perméable jusqu'à la prochaine utilisation, vous aurez besoin du matériel suivant. Une ou deux seringues pré-remplies de solutions salines selon votre type de cathéter. Une seringue pré-remplie d'héparine selon votre type de cathéter. Plusieurs tampons d'alcool et un bouchon alcoolisé orange. Il est essentiel de vous laver les mains pendant une minute et les avant-bras pendant 30 secondes chacun, tels que montré dans la capsule 2. Ouvrez l'emballage d'une ou de deux seringues pré-remplies de solutions salines et de la seringue d'héparine selon votre type de cathéter. Retirez l'air des seringues de solutions salines et de la seringue d'héparine en dévissant légèrement le bouchon. Tirez un peu le piston vers le bas et poussez vers le haut. Prenez un tampon d'alcool et désinfectez le bouchon du cathéter pendant 30 secondes. Laissez sécher pendant 30 secondes et gardez le bouchon entre vos doigts sans le déposer sur vos vêtements. Prenez une seringue de solution saline avec l'autre main et vissez-la au bouchon du cathéter. Si vous avez un porte-à-câtre, ouvrez la pince du cathéter. Pour irriguer le cathéter, poussez le piston par petits coups saccadés. Si vous avez un porte-à-câtre, fermez la pince du cathéter lorsqu'il vous reste 0,5 ml à injecter. Dévissez la seringue du bouchon du cathéter. Jetez la seringue et le tampon d'alcool dans la poubelle. Prenez soin de ne pas dévisser et retirer accidentellement le bouchon du cathéter. Si vous devez irriguer le cathéter avec une deuxième seringue de solution saline, désinfectez le bouchon du cathéter avec un nouveau tampon d'alcool pendant 30 secondes et laissez sécher durant 30 secondes. Répétez ensuite les mêmes étapes que pour la première seringue. Si vous avez besoin d'héparine pour votre cathéter, désinfectez le bouchon du cathéter avec un nouveau tampon d'alcool pendant 30 secondes et laissez sécher durant 30 secondes. Répétez les mêmes étapes que pour la seringue de solution saline. Pour installer le bouchon alcoolisé sur votre cathéter, ouvrez l'emballage du bouchon alcoolisé orange. Prenez le tampon d'alcool et désinfectez le bouchon du cathéter pendant 30 secondes. Laissez sécher pendant 30 secondes et gardez le bouchon entre vos doigts sans le déposer sur vos vêtements. Prenez l'emballage du bouchon alcoolisé avec l'autre main et vissez le bouchon au cathéter. Voici ce qui complète la séquence de soins à effectuer pour débrancher votre solution tous les matins.